alors je vous retrouve de nouveau pour la troisième partie de la vidéo malwarebytes ayant fini donc de scanner l'ordinateur donc il a fait le nettoyage il a détecté 1661 menaces et les amis en quarantaine on va donc procéder au redémarrage de la machine virtuelle tout simplement pour pouvoir appliquer le comment dire la désinfection donc avec malwarebytes de l'ordinateur et on ira ensuite dans la quarantaine pour supprimer tous les tous les fichiers qui étaient voilà qui infectait l'ordinateur on va juste ensuite donc du coup utiliser un acme qui va permettre de détecter s'il reste potentiellement des traces d'autres logiciels donc caractère caractère malveillant sachant que en fait des fois certains logiciels vont nettoyer une partie de l'ordinateur mais selon ce qui est installé vous pouvez avoir des problèmes du fait qu'il reste selon le type de malware ou de trojan ou de virus qui est installé il va rester des traces dans le registre qu'on nettoyera par la suite aussi donc via les utilitaires que je vous ai demandé de télécharger donc la machine est en cours de redémarrage je pense que je vais déjà pouvoir l'utiliser de manière un peu plus rapide parce que elle est potentiellement censé être être plus clean et j'en suis sûr puisque ce logiciel j'utilise maintenant depuis des années et c'est un logiciel qui est extrêmement fiable même si des fois il détecte ce qu'on appelle des faux positifs des faux positifs étant des logiciels en fait que qui sont détectés comme des menaces alors qu'ils n'en sont pas tout simplement certains outils de qui vont aller chercher votre clé windows ou des choses comme ça peuvent être détectés comme comme des faux positifs mais là la machine étant un système que j'ai installé uniquement pour l'occasion il n'y a pas de faux positifs dessus donc là vraiment on peut y aller alors évidemment le redémarrage prend un peu de temps puisque l'ordinateur est en train de malheureusement c'est en train de finir de nettoyer l'ordinateur donc je pense qu'il a réussi à faire son boulot correctement et donc une fois qu'il a redémarré comme je vous expliquais on va aller dans la quarantaine je vais vous montrer comment supprimer les restes des fichiers pour qu'il n'y ait absolument plus rien de présent au sein du système d'exploitation windows alors faudrait que je fasse aussi une vidéo je pense ça pourrait être intéressant puisque maintenant sous mac on retrouve aussi ce même type de problème sachant qu'avant il y a une légende qui disait que mac les virus étaient beaucoup moins sensibles et tout alors effectivement c'était vrai fut une époque maintenant les règles ont changé c'est à dire que les développeurs de logiciels malveillants ont bien compris qu'aujourd'hui il y avait énormément de monde sur mac ils ont commencé à porter leur leur logiciel malveillant sur les sur les systèmes mac donc il ya aujourd'hui il ya aussi des utilitaires des versions d'antivirus et malware bats qui existent pour pour mac alors suspense est ce que la machine va redémarrer donc je me pose la question je pense qu'il n'y a pas de souci là dessus ça devrait le faire maintenant comme je lui comme je disais c'est il est en train de nettoyer le système en profondeur et malgré la puissance de l'ordinateur et bien faut faut du temps pour pouvoir nettoyer correctement les entrées du registre donc on procédera au lancement tout de suite après immédiatement de un acmi et je vais vous montrer comment il fonctionne c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation donc on commence à avoir l'interface du bureau qui apparaît on va aller vérifier ensuite dans malware bytes qu'il a fait son boulot correctement donc on laisse démarrer tranquillement et une fois qu'on aura accès à l'interface de malware bytes et bien on va supprimer tout ce qui reste au niveau du registre alors déjà je vois qu'il reste ici accéléré pc donc déjà a priori soit le raccourci n'a pas été supprimé et il faudra le supprimer de manière manuelle soit le logiciel en lui-même est toujours existant sur l'ordinateur donc ce qu'on va faire on va essayer de le lancer pour voir si le logiciel en lui-même existe toujours s'il est toujours installé sachant que c'est peut-être une version qui date d'hier ou d'avant-hier et qui était qui n'est pas encore détecté un par par la suite de sécurité donc au passage je vais lancer un acmi aussi en faisant clic droit et exécuté en administrateur alors la machine est ralentie c'est tout à fait normal c'est un premier redémarrage après une désinfection donc derrière il y a plein de choses qui restent à faire encore on ne nettoie pas un ordinateur comme ça en 30 secondes comme je vous le disais juste avant donc il est en train de finaliser le processus de démarrage et je vais pouvoir retrouver du coup après ici ma petite flèche pour voir qu'est-ce qui a été désinstallé et qu'est-ce qui reste éventuellement comme logiciel pas cool alors donc il met du temps c'est comme je vous dis c'est tout à fait logique donc dans ce genre de cas pas de panique alors a priori je vais pouvoir exécuter un acmi en administrateur donc le son c'est bon la connexion réseau est ok on va voir du coup a priori accéléré pc n'a plus l'air d'être présent on va voir peut-être qu'il va se lancer mais dans tous les cas on va trouver un moyen de le supprimer ça c'est pas un souci donc là je suppose qu'il va me demander de valider quelque chose donc avec le contrôle de compte utilisateur de windows qui donc interagit avec vous pour vous demander si c'est vous qui êtes à l'origine de telle ou telle action donc j'autorise un acmi qui du coup va pas tarder à se lancer alors a priori donc il reste toujours le pc pc cleaner là qui est toujours alors même apparemment pc booster alors on va voir on va nettoyer tout ça donc malwarebytes a déjà fait une grosse partie du job on va aller voir chez lui donc qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a laissé qu'est-ce qu'il a nettoyé voilà donc on va le lancer s'ils lancent pas de manière automatique on va le lancer manuellement mais je pense qu'il devrait se lancer le pouce c'est en cours à mon avis alors déjà un acmi nous nous signale que ça n'a pas été scanné depuis un moment et qu'il faut donc procéder à un nouveau scan mais avant je dois nettoyer la quarantaine de malwarebytes pour être sûr de supprimer déjà tout ce qui reste dans la quarantaine et que la machine soit déjà nettoyée un minimum alors hop donc un acmi a été lancé donc ici alors ils vous mettent donc registre là ou continue trial donc on va faire continue trial alors windows defender s'est réactivé puisqu'il a dû détecter qu'il y avait des menaces donc alors ici menace détectée une donc on va déjà cliquer aussi sur supprimer les menaces tout simplement pour voilà l'antivirus microsoft étant aussi un antivirus qui est relativement efficace on va réactiver donc la protection automatique dans le cloud mais déjà on va voir avec donc un acmi et puis malwarebytes une fois que ce sera fini donc on clique sur continue trial et vous allez cliquer sur check me now voilà sur online multi sur le premier en fait le premier choix qui est donc le choix le plus complet donc il va scanner vos fichiers il va faire ce qu'on appelle un full scan un scan complet traduit en français et il va analyser donc l'intégrité de votre ordinateur et nettoyer les éventuelles traces restantes donc malwarebytes dans la quarantaine ici en cliquant à gauche sur quarantaine vous allez ouvrir vous allez mettre cocher ici hop tous les éléments donc vous voyez que tout soit bien coché ici c'est important donc vous allez jusqu'en bas tout est coché on est ok et on va pouvoir cliquer maintenant sur supprimer donc voulez vous supprimer tous ces éléments oui voilà il va supprimer au fur et à mesure les éléments pendant ce temps là il y a le scan qui est en train de se faire en arrière fond avec un acmi et vous allez pouvoir aussi j'imagine lancer en parallèle donc d'autres logiciels en l'occurrence on va lancer je pense ADW Cleaner histoire de pouvoir nettoyer les traces restantes donc de logiciels à caractère malveillant hop alors je vais aller dans mes téléchargements et je vais chercher les fichiers que nous avons téléchargés au préalable donc nous avons ADW Cleaner ici donc on va le lancer en administrateur histoire d'être sûr qu'il ait tous les droits pour scanner et pour faire son boulot donc voilà vous avez une interface ici qui est relativement facile donc langage ici vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur français il faudra relancer ADW Cleaner pour que derrière il soit intégralement en français voilà donc vous avez une interface avec fichiers désinstallés outils, options, rapports qui est en train de vous toucher à rien vous cliquez juste sur analyser il va rechercher il va se connecter sur un serveur et rechercher des mises à jour donc là il me dit qu'il y a une nouvelle version qui est disponible qu'on va les télécharger du coup de ce pas pour pouvoir bénéficier toujours pareil des dernières détections en matière de logiciels malveillants donc il vous ouvre la page alors elle a dû être uploadée là récemment récemment j'imagine puisque je viens de la télécharger tout à l'heure donc on va se retrouver avec le même type de logiciel la même interface etc voilà donc ça c'est téléchargé ici on le ferme on revoit celui-ci on exécute et donc on fait analyser voilà il recherche de nouveau des mises à jour il met à jour la base de données de définition de viral et de logiciel à caractère malveillant on peut fermer le navigateur hop on le laisse faire son job peinard et on va aller revérifier que Malwarebytes ok a priori alors l'application n'a pas dû se faire correctement je pense que à mon avis c'est juste du visuel je pense que tout est supprimé puisque a priori voilà s'il y avait eu quelque chose je vous aurais mis un petit pop-up mais de toute façon on va y revenir tout à l'heure je laisse vraiment le scan se faire et j'essaye de scanner avec plusieurs outils en même temps ce qui n'est pas conseillé je vous conseille de le faire un par un mais là c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut scanner tranquillement et du coup espérer pouvoir nettoyer correctement l'ordinateur donc ADW Cleaner du coup va détecter je pense des choses type accéléré PC ou des choses comme ça et du coup il va logiquement les supprimer donc il vous fait un rapport donc il a trouvé 17 éléments il vous explique voilà ce qu'il a trouvé ici donc on va retrouver le PC Speedup qui est là des morceaux de Bytefence et de divers logiciels on va donc fermer le log le journal et on va tout simplement cliquer sur nettoyer voilà tous les processus seront fermés du coup il va fermer Unhackme donc il vous prévient avant donc on va fermer on va continuer le scan de Unhackme qui vous demande confirmer que vous êtes un humain donc il vous ouvre ici vous cliquez sur je ne suis pas un robot vous allez valider le CAPTCHA du coup il y a des panneaux des panneaux d'indications alors des fois c'est assez galère il faut vraiment cliquer que sur les morceaux qui contiennent des bouts de panneaux on va finir par y arriver on valide et en fait il va vous dire voilà qu'il a analysé un fichier au hasard et qu'a priori ce fichier n'est pas contaminé alors on valide on continue à le laisser travailler avant de valider évidemment le nettoyage avec avec ADW Cleaner donc là je dirais que déjà logiquement on commence à avoir une machine qui est un peu plus saine même si ce n'est pas encore ça il a dû supprimer déjà vous voyez il y a plein d'icônes qui ont disparu ici donc a priori qui ne se lancent plus au démarrage on va aussi vérifier en tapant ici MS Config configuration du système puis on valide avec entrée dans démarrage ouvrir le gestionnaire de tâches donc dans démarrage vous allez regarder voilà vous allez voir que ici PC Speed Up Notifier il démarre donc vous cliquez droit dessus désactiver vous allez faire la même chose ici avec PC Booster désactiver voilà ça évitera déjà qu'il se lance au démarrage pour qu'il puisse être supprimé et nettoyé correctement donc Avast après en soi ne pose pas de problème mais bon comme je vous disais c'est vraiment pas le logiciel par excellence que je vous conseille alors Malwareby ça s'est essayé de fonctionner il va redémarrer dans certains cas là c'est parce qu'il y a UnHackMe en parallèle et ADW Cleaner sachant que c'est des modules qui sont intégrés aussi dans le Malwarebytes donc il a redémarré on va regarder au niveau de la quarantaine a priori il apparaît ici on va réessayer on va finir d'abord le scan je pense UnHackMe histoire d'éviter qu'il y ait trop de choses qui interfèrent on le met en plein écran et là il vous dit qu'il a trouvé plein de choses sympathiques donc accélérer PC service KMS PC Service PSU Notifier donc on va cliquer ensuite sur Remove Checked qui va correspondre tout simplement à supprimer les éléments cochés voilà donc vous allez cliquer ici sur Start Fixing et il vous dit que l'ordinateur doit être redémarré pour pouvoir nettoyer proprement tout ça donc a priori là il les a supprimés on va passer ensuite au Next Test et on fera un redémarrage une fois que tout sera effectué il détecte encore des morceaux de PC Speed Up alors ici ByteFence donc on le coche parce qu'en fait il a détecté des raccourcis on les coche et même principe Remove Checked donc Start Fixing il nettoie voilà ensuite Next Test il scan donc vous attendez que le scan se fasse ensuite une fois que le scanner sera terminé il va vous afficher éventuellement les éléments qu'il a détectés ou pas sachant qu'à mon avis il reste encore il reste encore des morceaux au passage je pense que ce que je vais faire c'est que je vais désinstaller le Avast puisque je pense que concrètement voilà je vais vous montrer après comment installer une vraie solution de sécurité mais je conseille vraiment d'investir dans un antivirus par rapport au coût que ça représente aujourd'hui sincèrement voilà pour moi ça me paraît important de se sécuriser pour 30 euros par an c'est pas vraiment non plus méchant donc on peut se permettre quand même d'investir je pense une trentaine d'euros pour sa sécurité tous les ans donc ici le même principe donc Remove Checked Start Fixing voilà il nettoie donc on est à 96% on avance doucement il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses puisque si vous voulez nettoyer vraiment la machine proprement quand vous êtes infecté comme était la machine là donc là on voit toutes les modifications au niveau du navigateur donc ont été redirigés tout simplement et on va laisser en fait celle-là cocher et par contre celle-là on cochera pas défaut de scope on n'y touche pas quoique après on peut les supprimer et il remettra tout par défaut mais bon Fix Checked Start Fixing voilà et donc il vous remet ici google.com donc les choses de base donc next test et il vous dit qu'il a trouvé un fichier inconnu alors est-ce qu'il a réussi à faire son boulot donc déjà il nous demande de redémarrer on va redémarrer mais d'abord je vais procéder au scan et au nettoyage avec ADW Cleaner je pense que je vais fermer Malwarebytes pour aider alors Malwarebytes ADW Cleaner doit redémarrer voilà Malwarebytes a fini son boulot il a tout supprimé au niveau de la quarantaine on va redémarrer on redémarrage de nouveau de la machine virtuelle donc ce qui risque de prendre un petit peu de temps parce qu'il va toujours nettoyer pas mal d'entrées registres toujours existantes le registre étant ce que je vous ai expliqué donc le cerveau de Windows donc la machine virtuelle est en cours de redémarrage donc pendant ce temps là ce qui est bien aussi c'est de faire une liste c'est à dire vous faites sur papier vous écrivez les logiciels en fait que vous allez utiliser dans l'ordre où je vous les ai cités comme ça ça évitera déjà des conflits aussi je sais que moi je les utilise dans cet ordre bien précis pour de bonnes raisons sachant que c'est plus simple en fait tout simplement de pouvoir comment dire avoir une liste de savoir ce qu'il y a à faire alors donc déjà il a effacé des traces et des morceaux on a pu le voir à l'écran juste avant avant de redémarrer la machine voilà donc on se retrouve sur l'écran de connexion il va lancer l'ordinateur et progressivement vous allez retrouver je dirais une certaine rapidité au niveau de l'ordinateur puisqu'il y a beaucoup moins de processus qui vont se lancer donc une fois que le nettoyage sera terminé donc déjà là pour le coup sur votre liste vous pouvez cocher malwarebytes ok un hack me ok donc ça c'est fait ensuite on va passer rogue killer donc être un utilitaire pareil qui va scanner en profondeur les fichiers windows et vérifier s'il reste en fait des rogueware des logiciels toujours à caractère malveillant qui peuvent ralentir votre ordinateur et éventuellement vous rediriger vers des pages web malveillantes et ouvrir tout seul des pages des pages internet donc là j'imagine qu'on a déjà bien avancé dans la désinfection donc je tiens à prendre vraiment du temps pour faire cette vidéo puisque je souhaite tout simplement aider les gens qui n'ont vraiment aucune maîtrise donc ce qu'on peut voir déjà ici c'est qu'il y a les raccourcis qui ont disparu donc les raccourcis de pc speed up etc donc à priori on peut être sûr quasiment certain qu'il a bien désinstallé et bien supprimé une bonne grosse partie des fichiers qui infectaient l'ordinateur on va revérifier du coup en lançant de nouveau un scan on va lancer divers scans de nouveau mais on va utiliser rock killer presque dès qu'on aura la possibilité de le faire pour vous montrer s'il reste des traces éventuelles de quelque chose alors on va vérifier dans le ms config aussi si les pc speed up tout ça sont toujours existants pour voir s'il y a des traces au niveau du registre comme ça on les supprimera avec certains outils que je vous montre à l'utilisation tout à l'heure donc j'attends que la machine démarre alors il reste un raccourci ici dans la barre en bas donc ça c'est pas bien méchant puisqu'on va pouvoir le supprimer donc ça c'est vraiment pas un souci de toute façon on finira d'une manière ou d'une autre il reste toujours des fois des petites traces type justement des raccourcis et quand vous cliquez dessus en général windows vous dit que le fichier est devenu obsolète qu'il n'est pu raccorder à rien du tout et il vous propose tout simplement de le supprimer donc dans ce genre de cas évidemment vous validez la suppression on va voir s'il nous le propose là donc je vais essayer de lancer ma commande pour pouvoir accéder au menu de démarrage il y a plusieurs manières d'y accéder aussi à ce fameux menu vous pouvez faire msconfig comme vous pouvez faire tout simplement ici voilà donc il ne trouve plus l'élément donc voulez-vous le supprimer donc vous validez tout simplement avec oui le raccourci disparaît vous avez le rapport à des Wcleaner qui se lance donc il vous dit ce qu'il a supprimé donc a priori il n'a pas trouvé de problème particulier il a dû déjà faire une bonne remise à zéro du navigateur alors on va voir déjà si quand on ouvre Google Chrome aussi si Google Chrome s'ouvre toujours sur un moteur de recherche qui n'est pas le sien ou s'il a rétabli le moteur de recherche par défaut alors on regarde dans la barre en bas a priori il y a pas mal d'éléments qui ont disparu alors Windows Defender vous met un petit point d'exclamation puisqu'apparemment il a dû détecter des choses qui restent donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit quel est le statut ou alors il est en cours de démarrage ça peut être pour différentes raisons qu'il vous fait une notification comme ça alors protection contre les virus et les menaces a priori a l'air d'être désactivé on va aller vérifier ça tout de suite donc on va l'activer sachant que c'est pas ce qu'il y a à Avast il y a Avast qui s'est installé et a priori alors je sais pas s'il est toujours installé on va aller vérifier tout ça donc là vous avez une notification du contrôle de compte utilisateur sûrement pour lancer quelque chose un logiciel alors c'est le centre de sécurité Windows Defender il va falloir donc l'activer et comme je vous disais on va vérifier donc dans le MS Config donc vous tapez ici MS Config comme c'est écrit le temps qui s'affiche voilà MS Config configuration du système comme vous voyez des fois ça peut être vraiment la lutte surtout quand une machine est bien infectée vous allez dans démarrage ouvre un gestionnaire des tâches et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé alors déjà je vous conseille aussi vous pouvez désactiver ici OneDrive si vous vous en servez pas Daemon Tools Lite que je vais désactiver et a priori Avast est encore présent donc on le supprimera tout à l'heure c'est pas un souci et il reste encore une trace ici de PC Booster qu'on va nettoyer avec ces cleaners donc on ferme ça et on va procéder maintenant au scanner avec on va scanner avec donc RockKiller donc j'ouvre du coup je retourne dans le dossier téléchargement alors a priori il y a un emplacement ici qui paraît vide vous voyez il y avait une petite bulle donc qui a été voilà qui s'est désactillée tout simplement parce que le logiciel ne se lance plus on va dans les téléchargements et on va lancer RockKiller clic droit en mode administrateur exécuté en tant qu'administrateur vous validez avec oui donc il va se lancer vous acceptez les conditions générales d'utilisation il vous ouvre la page web d'origine en fait pour vous inciter à acheter le produit donc a priori le moteur de recherche ici a été a été rétabli on est bien sur Google donc on va vérifier ici les mises à jour le logiciel est à jour et on lance le scan en cliquant sur démarrer le scan donc la personnalisation du scan n'est pas disponible en version gratuite pour ça il faudra acquérir la version payante mais de base la version gratuite vous cliquez sur démarrer le scan elle va se lancer quand même donc on va le laisser scanner tranquillement on va revérifier voir si ADW Cleaner nous retrouve éventuellement quelques éléments j'irai ainsi aussi vérifier dans Malwarebytes pour voir si éventuellement il reste les choses dans la quarantaine mais logiquement il a dû tout supprimer c'est un logiciel qui fait en général un très très bon travail et je vais pouvoir installer commencer à installer donc Ccleaner ainsi que Glary Utilities qui devraient pouvoir s'installer en parallèle donc ils sont des logiciels aussi gratuits et que je vais vous montrer comment configurer pour éviter des choses qui sont pas nécessaires forcément lorsque vous l'installez donc ici vous allez cliquer sur français donc installer voilà il va s'installer et pense-t'en en parallèle j'ai le scan derrière Malwarebytes et DW Cleaner plus le scan RockKiller donc Ccleaner est installé vous avez un raccourci sur le bureau vous allez double cliquer dessus vous allez aller dans options surveillance vous allez décocher activer la surveillance du système et activer la surveillance tout court vous décochez voilà vous pouvez fermer en attendant l'installation est faite on va pouvoir installer le Glary Utilities qui est le même principe que du coup Ccleaner c'est à dire qu'il va nettoyer le registre à Windows donc on va le lancer on valide ici oui alors il va vous proposer à l'installation ici la case elle sera décochée donc déjà vous n'aurez pas de soucis ne cochez pas cette case faites juste j'accepte suivant vous laissez par défaut ce qui est ici vous ne touchez pas donc cliquez sur installer il va s'installer de manière assez rapide alors le scan est fini ici et il retrouve donc un élément donc n'hésitez pas à le repasser plusieurs fois jusqu'à ce que vous n'ayez absolument plus rien pour que la machine soit clean il faut vraiment qu'il n'y ait absolument plus rien et puis laissez malwarebikes même si c'est juste en version d'essai derrière il va vous avertir quand il va bloquer des sites etc le temps de la période d'essai et puis après si vous souhaitez faire l'acquisition pourquoi pas après tout ce sont de très bons logiciels donc la utilities est installée il me signale que le système est une minute à démarrer on va regarder au niveau des processus de démarrage voir un petit peu qu'est-ce qui se lance pour voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement poser problème donc dans la gestion du démarrage on devrait retrouver pas mal de choses donc voilà tout ce qui se lance ici donc on retrouve le fameux pc booster qui va être désactivé ici je vais le désactiver au démarrage et on va même le supprimer en cliquant ici sur ces cleaners donc vous allez aller dans nettoyeur attendez il n'existe pas de bêtises outils de bêtises outils donc démarrage et vous allez retrouver ici les comment dire tous les logiciels qui démarrent lorsque vous allumez votre ordinateur donc on le laisse charger hop il a chargé donc on va regarder où on est le scan d'accord rock killer on ne trouve rien de plus et on voit c'est c'est windows defender one drive ok donc demon tools et glary utilities donc a priori il ne voit pas le fameux pc pc speed up puisqu'il a été désactivé donc ceci étant fait on va nettoyer le registre une première fois en cliquant sur registre alors chercher les erreurs donc évidemment il va en trouver un paquet donc il va falloir le passer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez vraiment absolument plus rien et il faudra l'utiliser une fois par mois je dirais pour nettoyer les entrées registres obsolètes de windows donc vous balayez vous nettoyez jusqu'à ce que n'y ait plus rien voilà aucune erreur a été trouvée ici vous lancez le nettoyeur aussi de manière occasionnelle pour nettoyer tous les fichiers temporaires de vos navigateurs des fois ça peut prendre beaucoup beaucoup de place donc on le laisse scanner tranquillement on vérifie pendant ce temps là ici derrière alors pub optional legacy donc celui-ci va être à supprimer on peut regarder un petit peu les diverses fonctionnalités qui sont disponibles avec le rock killer après malheureusement oui c'est un outil qui est devenu aujourd'hui payant donc c'est un petit peu dommage parce qu'on pouvait configurer et faire énormément de choses avant avec la version gratuite donc je trouve ça un petit peu dommage maintenant ils ont décidé de prendre cette comment dire cette direction commerciale parce qu'au bout d'un moment le gratuit c'est bien mais quand vous travaillez tout le temps gratuitement et bien surtout quand vous passez des heures à faire ce genre de choses c'est sûr que c'est un petit peu un petit peu frustrant de voir que derrière vous n'avez aucun remerciement ni aucun retour donc le scan de fichiers temporaires j'imagine qu'il doit m'en avoir pas mal puisque j'avais été télécharger beaucoup de choses pour pouvoir infecter la machine et on va nettoyer au fur et à mesure ce qu'on a utilisé comme logiciel donc on va pouvoir supprimer déjà un hackme malwarebytes ici qui est l'installeur kmspq qui était un morceau restant aussi un morceau restant des logiciels d'infection voilà comme ça au fur et à mesure au niveau visuel vous n'allez pas être perdu vous allez retrouver vraiment tout ce que vous avez utilisé vous pouvez supprimer au fur et à mesure alors c'est Cleaner je viens de l'installer donc je peux le supprimer hop alors ça donc c'est un logiciel de compression qui est gratuit que je conseille d'ailleurs au passage et on va revérifier aussi tout à l'heure avec un hackme voir s'il a trouvé des choses restantes donc le scan de rock killer peut être assez long donc ce que je vais faire je pense que je vais couper je vais reprendre une autre partie de vidéo après une fois que le scan sera fini et que j'aurai revérifié avec les autres logiciels s'il reste des traces donc je vous dis à tout à l'heure pour la quatrième partie de cette vidéo de désinfection allez je vous dis à tout de suite je vous retrouve immédiatement